Jusqu'à présent, personne n'a su reconnaître votre super pouvoir. Il est temps que ça change. Est-ce que ma bannière LinkedIn te paraît adaptée ou n'est pas avec les bons mots ou la bonne accroche ? Je vais prendre la bannière d'un ami qui a vraiment bien travaillé sur son LinkedIn et je vais te le partager en te donnant les indications qu'il faut. Le profil LinkedIn de Kim Benour. Premièrement, sa bannière, c'est une bannière où il pose le business dedans. C'est la bannière corporate où il y a le nom de l'entreprise et où il y a aussi les informations sur qu'est-ce que tu fais toi. Il utilise ici, tu vois, cette première partie ici. Il s'adresse aux personnes à qui il veut parler. Donc dirigeant, cadre et entrepreneur, votre total épanouissement tient une seule décision. Il a eu une grosse, grosse stratégie de création de contenu avec des photos, etc. Pendant ces deux derniers mois à raison de deux postes par semaine. Il a utilisé le framework AIDA. Donc, j'attire l'attention avec une première phrase un peu clash, un peu accroche. Je génère un peu de l'intérêt en disant, tiens, voilà ce qui s'est passé avec un peu de storytelling. Ensuite, ça, dans la partie désir, il dit, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça et puis quels sont les enseignements que j'ai appris. Et l'appel à l'action, c'est, et vous, qu'est-ce que vous avez appris de votre passé ? Qu'est-ce que vous avez appris de ces choses-là ? Et tous les articles qu'il fait sont basés sur ce processus-là. Il me semblerait que la meilleure chose qui existe soit du pur storytelling avec, tu vois, une grosse partie de qui je suis avec mes croyances profondes à la fin. De telle sorte à dire, voilà, c'est le mouvement. En fait, j'incarne un certain mouvement, j'incarne une certaine, tu vois, une certaine dynamique. Et je vous invite à me suivre. Et c'est là, en fait, où ça devient super intéressant. C'est qu'ici, tu vois, la mise d'âme, mais tu peux mettre puissance d'âme, puissance Z, ici. Oui. Puis, dans puissance Z, tu peux mettre des liens. Par exemple, ici, il a mis le lien sur sa conférence TEDx. Il a mis un lien sur un élément gratuit. Il a mis, tu vois, puis en fait, c'est juste, c'est ici seulement qu'il a dit. C'est à ce moment-là, en fait, que les gens sont prêts à cliquer sur un truc d'appel à l'action pour prendre rendez-vous, pour faire ci, faire ça. Je t'avoue que pour moi, c'est très, très petit. Je m'amuse et puis je prends plaisir, c'est à vivre vos ambitions. Il y a beaucoup, en fait, d'éléments. Oui. Et en fait, je ne comprends pas. Donc là, libérer de votre faux self, c'est un lexique que tu utilises de ton côté. Qui ne parle pas, en fait. Tu peux avoir un texte avec un énorme appel à l'action. Tu vois, un verbe à l'infinitif comme libérer. Passer à l'action, ce genre de choses. Ou alors, tu peux aussi avoir un postulat dans ta bannière en disant certains leaders et dirigeants possèdent quelque chose de spécial. C'est important de le mettre en valeur. Je mets hypersensible, zèbre au potentiel. Je vous aide à faire de votre spécificité votre plus grande force. Là, tu vois, on est sur l'ancienne façon. Donc, à voir si tu veux garder ça ou si tu veux avoir du storytelling à la place. Justement, là, c'est ce que j'ai fait un peu. Mon objectif est de vous sécuriser, de vous aider à un carrément pleinement. J'ai rencontré de nombreux dirigeants et cadres épuisés, stressés, frustrés par des projets qui ne parvenaient pas à développer. Moi, ici, je veux voir l'histoire, en fait, de Pierre Aron aussi, qui a découvert qu'il était zèbre, hypersensible, et comment il a transformé lui-même sa puissance. Il faut imaginer, tu vois, les cinq commandements de puissance Z que tes employés, que tes clients doivent connaître par cœur. Et quand tu leur dis, Pascal, règle numéro deux, je dois savoir ce que c'est. Pour le moment, ça peut être générique, et puis après, tu pourras chercher, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, la personnalité de ta marque, les valeurs de départ, ton superpouvoir, ta différence radicale, tous ces éléments qu'on travaille, tu vois, pendant l'accompagnement, peuvent permettre d'affiner aussi le vocabulaire qu'on va utiliser dedans. Pour le moment, ce sera peut-être un peu générique, mais au moins, ça donne la direction générale, et puis ça te permet d'avancer. Et pareil, j'ai changé dans mon coaching sur mesure, c'est mon accompagnement phare que je pousse. J'ai marqué accompagner la prise de décision. Et comme il dure sur deux mois, je marque que voulez-vous réaliser dans les deux prochains mois, si vous voulez, certains, ne pas échouer. J'avais lu chez Ryan Lévesque, le mec qui fait la méthode ASK, dit que le cerveau humain, en fait, il est capable que de deux choses, de dire ce qu'il ne veut pas et de faire preuve de mémoire. Donc, je laisse imaginer comment on est capable de répondre à ce type de questions. Pas très bien, en général. C'est deux mois pour devenir le dirigeant que le monde attend. Et puis, c'est accompagné au leadership atypique. Donc, du coup, là, c'est pareil, en fait. Ça, c'est mon appel à l'action où ils peuvent réserver un rendez-vous. Et là, je mets deux mois pour enfin devenir le dirigeant inspirant que tout le monde attend. Le truc, c'est dans cette notion de dire la meilleure expression de vous-même. Ce n'est pas devenir la meilleure version de soi-même parce qu'on est la meilleure version de soi-même. Mais par contre, alors moi, c'est un truc qui me fait vibrer, mais à mort, c'est de dire que vous êtes à un pas d'offrir la meilleure expression de vous-même. C'est oser rayonner, c'est oser parler de soi. Tu restes quand même dans un business extrêmement intéressant où tu risques de construire ta tribu. Il y a trois choses. Je veux ressembler à toi, je veux être avec toi ou je veux être contre quelque chose. Et là, en fait, on va être dans un système de tribu où tu vas être contre quelque chose. En fait, tu vas quand même pointer du doigt ce système qui te permet, toi, Pierre Arnault, de dire à tes futurs clients, si tu n'es pas bien dans ta peau, ce n'est pas de ta faute. Parce qu'il y a eu le système. Tu vois, là, ça peut être super intéressant de leur faire comprendre, en fait, qu'ils ne sont pas fautifs, tu vois. C'est-à-dire, jusqu'à présent, personne n'a su reconnaître votre super pouvoir. Il est temps que ça change. Cette photo-là, tu vas la faire, en fait, au format bannière, en noir, tu vois, complet. Comme ça. Donc, tu vas rajouter, en fait, du noir sur la partie droite. Tu vas t'assurer que le texte, en fait, vienne par-dessus. Ou tu vois, tu mets l'image à gauche et puis, en fait, ton regard va regarder ce que tu dis. Un modèle qui regarde l'écran attire le regard puis détourne, en fait, de l'information. Alors qu'un regard qui regarde une information, en fait, dit à la personne où est-ce qu'il faut regarder. Donc, voilà un peu comment je le mettrai. Et puis, je dis, prenez rendez-vous. Et après, à la fin, moi, j'ai mis une partie news avec la conférence, en fait, que j'ai mardi. Deux choses. Donc, c'est un peu petit. Puis là, il y a un doublon sur la photo. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est la même information. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais du coup, ça me gêne un peu. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a un doublon ? En termes de langage visuel, j'ai un problème avec le fait que ce soit la même image, qu'il soit dans deux endroits différents, etc. J'ai une confusion en termes de qu'est-ce que ça représente. En tout cas, voilà. Merci pour ce temps, ce matin, que tu m'as accordé vraiment. Et déjà, ça va bien rebooster les choses. Ma page LinkedIn, là, j'ai du boulot, mais je vais faire tout ça cet après-midi. Tu fais un travail qui est vraiment sur mesure et dans l'ADN des gens. Et ça transpire, en fait. Et du coup, ça permet un alignement complet entre ce que tu es, ce que tu peux apporter aux autres. Et c'est beau, en fait, parce que tu révèles vraiment l'essentiel. Et du coup, nous, ça nous met aussi, je pense, en confiance. Même si je suis en confiance, ça donne encore plus de crédibilité, de confiance. Et du coup, ça va toucher encore plus les gens parce que ça se ressent dans le cœur et ça touche encore plus, quoi. Donc, bravo pour ça, parce que c'est un peu du design sur mesure que tu fais. Hâte de passer les vitesses.